Coucou c'est Princesse Mag, vous voyez un zoom très long ? Et bien le voici avec le personnage du Chapelier Fou. Prenez de l'aspirine, c'est parti ! Le Chapelier Fou ou la ch... ou la chapelier, déjà ça commence bien ! Le Chapelier Fou ou le Chapelier Toquet est comme son nom l'indique, un Chapelier venant du Pays des Merveilles. S'il prend continuellement le thé, c'est parce qu'au cours d'une fête en l'honneur de la Reine de Chœur, il a tenté de chanter, mais la Reine le condamna à mort parce qu'il était en train de, je cite, On ne sait pas comment il a échappé à la décapitation, mais il est arrivé à la conclusion que le temps était fâché puisqu'il avait été battu. Le Lièvre de Mars, le Loir et lui, continuèrent donc de prendre le thé comme si le temps s'était arrêté. Dans le livre de Lewis Carroll, De l'autre côté du miroir, on apprend que le Lièvre de Mars et lui sont les deux messagers du roi blanc. Et s'il avait besoin de deux messagers, c'est qu'il en avait besoin d'un pour aller et d'un autre pour venir. Une théorie très appuyée dans le film de Tim Burton serait que le chapelier serait amoureux d'Alice. L'étiquette sur son chapeau, 10 slash 6, correspond à son prix en monnaie anglaise, 10 shillings et 6 pence. Le nom du chapelier est inspiré de l'expression « as mad as a hatter », « travailler du chapeau » en français, qui signifie « fou », mais il existe également un lien scientifique entre les chapeliers et la folie. En effet, à l'époque de Lewis Carroll, dans les années 1800, le mercure était utilisé dans la fabrication des chapeaux en feutre et l'inhalation des vapeurs de mercure provoquait des maladies psychotiques dont les symptômes étaient des hallucinations ou l'utilisation d'un langage confus, par exemple. Le chapelier fou est inspiré de Théophile Carter qui avait inventé un réveil qui jetait, tenez-vous bien, le dormeur du lit le matin. Il est ensuite devenu propriétaire d'une épicerie et son habitude de se tenir sur le pas de la porte de sa boutique en portant un chapeau lui valut le surnom de « chapelier fou ». Tous ceux qui ont vu le film « Alice au pays des merveilles » de Tim Burton se sont posés des questions à cause de la fameuse devinette du chapelier « Pourquoi un corbeau ressemble à un bureau ? » C'est vrai que c'est une question étrange. Cette question que le chapelier pose à Alice n'avait à l'origine pas de réponse, mais les fans ont quand même cherché et de nombreuses réponses ont été proposées, comme Poe écrivit sur l'un et l'autre, en référence au livre du corbeau d'Edgar Allan Poe. La réponse de Lewis Carroll fut « parce qu'il peut produire quelques notes, encore qu'elles ne fussent rien moins que claires, et parce qu'on ne met jamais le derrière devant ». Si en français ça n'a pas trop de sens, si tant est qu'il en ait un, la fin de la phrase en anglais était « And it is Nevar put with the wrong and the front ». Six en anglais, derrière moi, attention. Le mot « never » a volontairement été écrit « nevar », car « nevar » à l'envers donne « raven », qui signifie « corbeau », car Lewis Carroll adorait les jeux de mots. Ah bah alors celui-là, dans le genre tordu. Donc j'espère que ce zoom vous a plu, si vous avez tout compris, tant mieux pour vous, parce que moi, c'est encore délicat. Merci de nous avoir suivis, n'hésitez pas à proposer vos personnages en commentaire, et on se retrouve bientôt ! Nobles paysans, je vais vous emmener sur Periscope, Snapchat, Facebook Nobles paysans, suivez-moi, venez sur le bouton s'abonner